Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien bienvenue dans ce nouveau vlog Vous avez ici l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire Vous ne la voyez pas en entier mais Elle mange Un biscuit au chocolat dans mon lit Donc ça c'est la chose à ne pas faire sur les nouveaux coussins en plus Et elle regarde le téléphone, on est au top niveau Heureusement c'est dimanche Du coup si elle est là en train de squatter mon lit avec son biscuit au chocolat C'est pour me laisser le temps de me préparer J'ai donc décidé aujourd'hui de faire un petit maquillage avec vous Je vais aussi me réépiler les sourcils Bon je ne vais peut-être pas le faire devant vous mais vous le verrez après Et vite fait me coiffer etc Bref me préparer Je vais faire quelques photos pour mon Instagram J'ai envie aujourd'hui de faire ça C'est dimanche donc j'ai envie de prendre soin de moi c'est super Et ensuite je vous montrerai ce que j'ai choisi de porter pour mes photos Même ce que j'ai choisi de porter aujourd'hui tout simplement Du coup première chose que j'utilise maintenant tous les soirs et tous les matins C'est ça, c'est le Acne Control de Hunt Donc je ne sais pas trop comment ça se dit cette marque Bref c'est le site, je pense que c'est shophunt.com C'est une marque asiatique et ça vient réellement d'Asie parce qu'il faut un moment pour les recevoir Donc voilà c'est des produits sur lesquels j'ai lu beaucoup beaucoup de choses très positives Et c'est pour ça que j'ai commandé, j'ai acheté 4, 5 trucs, 3 ou 4 trucs, je ne sais plus Je vous les avais présentés quand je les ai reçus Le seul qui me convienne vraiment de tous ces produits parce que les autres j'ai l'impression que j'attrape des boutons avec Donc voilà je suis un peu paranoïaque avec ça Mais le seul qui fait quelque chose de positif sur ma peau c'est celui-ci J'aime vraiment beaucoup ça Voilà moi vous savez j'ai passé 30 ans et j'ai encore beaucoup de problèmes de peau, des boutons etc Beaucoup de points noirs et compagnie Et ça j'ai l'impression que ça m'en enlève un petit peu Donc c'est un produit que j'aime bien et en plus de ça il sent exactement la même chose Qu'un produit que j'avais eu quand j'étais plus jeune et que j'avais beaucoup d'acné C'était une espèce de lotion faite par ma pharmacie Que m'avait prescrite ma dermato et ça sent exactement la même chose Du coup je sais pas j'ai l'impression que c'était un bon produit que j'avais eu Et j'ai l'impression que c'est exactement la même chose du coup voilà Psychologiquement j'aime beaucoup ce produit Comme crème de jour depuis je dirais qu'un jour trois semaines J'utilise celle-ci aussi matin et soir C'est la Sensibia Fine Gel crème visage hydratant, désaltérant, effet fraîcheur, peau sensible et déshydratée Voilà j'ai la peau vous savez très déshydratée Ce que je fais c'est que j'en mets une fois Et j'ai l'impression qu'il manque encore quelque chose Donc j'en remets une deuxième couche Ça sert peut-être à rien Mais en mettant deux couches j'ai l'impression que ma peau ça va mieux en fait Voilà elle est un peu plus hydratée Donc ce que je vais faire tout de suite c'est Me dessiner les sourcils Alors je ne suis pas une pro de ça du tout Il faudrait peut-être que j'aille Justement hier je suis passée devant l'atelier du sourcil Il faudrait peut-être que j'y aille un de ces jours me les faire faire Mais en attendant quand je veux vraiment M'épiler correctement mes sourcils Et prendre le temps de le faire comme je vais le faire aujourd'hui Je les dessine d'abord comme je voudrais les avoir En gardant quand même La ligne de base Enfin mes sourcils quoi Étant donné que ça c'est vraiment mes sourcils Enfin ils ne sont pas remontés ni quoi que ce soit Donc j'essaie quand même de garder La forme de base Voilà Et du coup je les dessine correctement Et ensuite j'enlève surtout en dessous Ce qu'il y a qui ne me plaît pas Et parfois je retouche un peu au-dessus Sachant que ça sert à rien que je le fasse Mais aujourd'hui je vais le faire parce que j'en ai marre J'ai plein de trucs là Je trouve que ça fait un peu dégueu Donc je vais enlever ça aussi Voilà Du coup voilà à quoi ils ressemblent en gros plan Et j'essaierai de vous les montrer Quand j'aurai fait ce qu'il faut Voilà Bon concrètement voilà Quand je les ai redessinés à quoi ça ressemble Ça ne ressemble pas à grand chose Mais j'essaie de les dessiner plus ou moins pareil Parce que j'ai deux sourcils qui sont vraiment complètement différents Et du coup c'est pas toujours toujours évident Donc vous voyez en dessous et au-dessus Il y a plein de trucs à enlever C'est ce que je vais faire maintenant Donc aujourd'hui je vais me balader avec les sourcils un peu foncés Plus foncés que d'habitude parce que j'aimais beaucoup beaucoup de matière Pour dire de bien voir la forme que je veux Mais c'est juste pour vous montrer comment je fais moi Parce que je sais que toutes les youtubeuses motées Elles vous montrent des trucs de fou Des produits de fou etc Mais bon moi je suis normale Je suis un peu madame tout le monde Donc je vous montre moi comment je fais pour faire mes sourcils Pour les dessiner voilà Sans trop de produits Sans aller à l'atelier du sourcil Parce qu'à mon avis ça doit coûter 100 ou 200 balles De se refaire faire les trucs Mais bon bref Voilà j'avais envie de vous montrer comment moi je fais Parce que je pense que je vous ai jamais montré Bon du coup en voilà un de fait celui-ci Je sais pas si vous voyez bien Voilà c'est terminé du coup Je sais pas si ça se voit à la caméra Si on voit que c'est plus propre Mais j'ai pratiquement réussi A savoir enlever tout ce que je voulais enlever Mila est en train de me retourner mon maquillage Elle a fini par abandonner le téléphone Comme je vous l'ai dit Ça ne dure jamais bien longtemps Elle regarde un quart d'heure Et ensuite elle se lasse Et elle passe à autre chose Comme retourner mon maquillage Tu as rangé ? Oui Où ça ? Là ? Ouais j'appelle pas ça rangé hein Regarde le bazar C'est le bazar plutôt non ? Non Mila elle a flashé sur ses pinceaux Voilà Si j'utilise un produit que je vous ai pas encore montré en vlog Je vous le dirai Mais c'est généralement toujours les mêmes produits que d'habitude Je ne change pas à grand chose Donc ça sert pas à grand chose que je vous montre ça Mais il y a peut-être un rouge à lèvres Je vais peut-être tester un nouveau rouge à lèvres Donc je vous montrerai ça juste après Bon du coup je vais tenter de me faire les yeux un peu vous savez orangés J'en ai pas vraiment de palette avec du orange à part celle de ma copine Du make-up et make-up pour ceux qui connaissent pas encore Du coup elle m'avait envoyé du rouge carrément Ça c'est hardcore Et un espèce d'orange Mais l'orange il est un peu clair Donc je suis pas sûre que ça donne l'effet que je veux Je voulais vous savez des espèces d'orange bien flashy Et je pense pas que j'en ai Donc je vais voir comment je peux m'arranger Je vous montre juste après ce que j'ai réussi à faire Au final le fard rouge est magnifique Enfin c'est un peu spécial Il faut aimer hein J'entends bien Mais moi j'aime beaucoup Et du coup j'ai utilisé celui là Et il est parfait mélangé avec l'oranger Ils sont tellement pigmentés en fait qu'il faut à peine en mettre Regardez moi cette couleur de folie Donc c'est vraiment la couleur que je voulais Je suis trop contente Du coup je vais me mettre un eyeliner Je vais à mon avis tester celui-ci Que j'ai jamais essayé je pense J'avais reçu de Givenchy il y a longtemps Enfin il y a longtemps Il y a quelques mois il me semble de souvenir Et c'est le liner vinyle Donc on va voir ce que ça donne Et si c'est facile à utiliser ou pas Bon du coup voilà ce que ça donne Je suis une vraie quiche Une quichette pour faire le eyeliner Comme vous pouvez le voir il est loin d'être D'être parfait mais vraiment loin Mais voilà j'ai les yeux qui tombent très fort Voilà j'ai plus 20 ans comme je dis à chaque fois Et du coup c'est très compliqué pour moi de faire un liner nickel Et bien placé donc voilà On fait avec Enfin je fais comme je peux voilà La dernière chose que j'ai à faire c'est me trouver un rouge à lèvres Qui va avec tout ça Et je ne sais pas du tout ce que je vais mettre Mais j'aimerais bien un truc rose ou rouge Je ne sais pas trop Je la garde Bon concrètement j'ai le même orange que j'ai sur les yeux pour les lèvres Je vais tenter le coup on verra bien De toute façon ça ne va pas tenir toute la journée Je l'enlèverai peut-être après Voilà je vais voir ce que ça donne Et je vous montre ça juste après Donc celui-ci c'est un The Body Shop C'est un mat liquid Et c'est la teinte Ah c'est le Kali Gerbera 010 Ben voilà à quoi je ressemble C'est très bizarre C'est très fluorescent quand même Je pense que le rouge à lèvres tend trop Juste les yeux c'était bien Bon c'est pas grave Je pense que je vais faire quelques photos comme ça Ce sera marrant Il faut que je me trouve quelque chose Enfin que je me trouve une coiffure Je ne sais pas ce que je vais faire Je pense que je vais faire quelques boucles dans les cheveux Parce que de toute façon Je suis un cas désespérée vous le savez Donc voilà 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 pour la petite préparation du jour Bon voilà ce que ça donne avec les cheveux à feu Regardez-moi ce look d'enfer Alex a dit que j'avais un look comme ça Je pense que c'était de l'humour Bon on a fait quelques photos marrantes Que je vais poster sur insta N'hésitez pas à m'y rejoindre si ce n'est pas encore fait Mila s'est mis du chocolat partout Je suis blasée Je lui avais mis un nouveau pantalon de chez Zara Qui est trop trop beau Je vais vous montrer après Elle s'est foutue du chocolat partout 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 Bon On en profite qu'il fait bon Enfin il fait bon Il fait quand même froid Pour sortir un petit peu Jouer un peu dans le jardin Voilà J'ai un oeil qui pleure Celui-là comme d'habitude A chaque fois que je mets un eyeliner J'ai l'oeil qui pleure C'est pour ça que je ne le fais jamais Vous me dites tout le temps que ça me va bien Mais je ne le fais jamais A cause de ça Ça pleure Ça pleure Ça pleure Mais oui tu vas aller au toboggan Si tu veux Il ne fait pas très chaud quand même Celui-là le pantalon dont je voulais vous parler Je vous dis qu'il vient de chez Zara C'est un espèce de sarwell On va aller au toboggan C'est un espèce de sarah Bon je vous prends un peu plus tard Je viens de faire des pâtes Ce stomat Je pense que je ne vous ai jamais montré Moi quand je fais des pâtes Ce que je fais Donc voilà la tête de mes pâtes Tadam Ça a l'air plus ou moins normal En fait je fais ma sauce tomate moi-même Je coupe 4 ou 5 tomates Je ne les mets pas à bouillir Parce que j'ai besoin que ça aille plus vite C'est comme ça Donc les gens qui enlèvent l'épluchure des tomates Et qui font cuire les tomates Moi je ne fais pas ça Voilà Du coup je coupe comme je peux l'épluchure Des tomates fraîches Ensuite je les coupe en tout petits morceaux Je les mets dans une poêle avec des oignons De l'huile d'olive Je fais tout cuire Je mets un tout petit peu de paprika Un tout petit peu de piment d'Espelette Rien à voir Du sel, du poivre Ensuite je mets du concentré de tomate Donc vous savez les boîtes en métal Les petites boîtes là Je mets de la crème fraîche Et je cuis le tout Et c'est vraiment très très bon Je mets un tout petit peu de sucre Pour adoucir le concentré Qui est généralement bien hardcore Et voilà C'est très très bon Emila elle adore ces pâtes là Donc je lui en ai faite Parce qu'elle m'en a demandé Et ça c'est le parmesan Qu'on va mettre sur les pâtes C'est très fluo Ces yeux là Regardez-moi ça le carnage Ça c'est ce que tu préfères Le fromage Du coup je vais vous montrer Où on est Alex Il est encore bien avancé Dans cette fameuse chambre Il fait les défauts Qui restent au plafond Il a repeint Avec la bonne peinture Du coup il avait mis Que des sous-couches Là il a fait la bonne peinture C'est toujours la zolpant Pour ceux qui se demandent Franchement cette peinture Je vous avais expliqué Je l'ai reçu Tout au début de nos travaux J'ai reçu par la marque J'ai eu la chance De faire une collab avec eux Ils m'ont tout envoyé Pour toute la maison Mais c'est pas parce que Je l'ai reçu gratuitement Que je dis ça Mais franchement la peinture C'est une grosse tuerie Bon bref Elle va vraiment mieux Que toutes les peintures Qu'on a essayé avant Et pourtant des travaux Des travaux on en a fait avant Donc on connait On connait pas mal de peinture Alors ma question C'est qu'est-ce que je fous J'ai peint le plafond Mais je remets du plâtre Quand le coucher Le soleil est Il est 18h15 Le soleil est rasant Ou certains trucs Quand il y a des recrées On voit là Regardez j'ai mis la lampe A ras du plafond Et ça fait ressortir Tous les défauts Qu'on voit pas normalement Parce que blanc sur blanc Ça se voit pas Mais comme je suis assez perfectionniste Le moindre petit truc Sur mes mines de plafons Bah je les retouche Et en fait On les retouche normalement Oui c'est la musique Et Et le fait de mettre la lampe A ras du plafond Vraiment pour que ça rase Ça fait ressortir toutes les ombres Et on peut vraiment Voir tous les défauts du vêtement Voilà C'est une petite technique De 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 DJ C'est ça De DJ plaquiste De DJ plaquiste Bon du coup voilà Vous voyez un petit peu Bah là il y a la maison de Mila Comme ça vous voyez un petit peu Pas d'un rapport à tout à l'heure Parce que vous avez vu La petite maison de Mila qui est là-bas Bah d'ici un ou deux mois On va pouvoir tourner dans le milieu de l'ange Parce que c'est bien Mais je suis au fait de la chambre Moi ça fait chier Bon voilà On va aller bientôt acheter le truc Tu voulais y aller hier Au final on n'y est pas passé Ouais j'ai loin d'oublier Le dressing Là derrière Ça va être vraiment au millimètre encore Ah ouais 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 J'ai 150,5 sur certains endroits Mais comme le mur en plus Il est un peu dégoûtant Parce qu'avant il y avait une carrelage R47 dedans et tout Là c'est bien droit J'ai fait au laser Mais là-bas il y a 149,9 sur un dressing Aïe 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 Enfin la retasser un peu pour qu'il rentre Donc le poncer et raboter Mais bon c'est comme de l'autre côté Ouais on avait dû aussi Raboter un peu les murs Pour le faire rentrer Bon je vous reprends beaucoup plus tard Les amis Je suis devant la télé de la chambre Je sais pas quelle heure il est Je pense qu'il est un truc comme 20h 20h30 On est dans la chambre depuis Même pas 19h en fait Je suis venue direct dans la chambre Après vous avoir montré Les travaux d'Alex Alex est parti chez ses grands-parents Parce qu'ils avaient envie D'aller leur faire un coucou En soirée Pour la petite c'était un peu tard Donc voilà Moi j'y vais la semaine prochaine Avec Mila Leur faire un petit coucou Je voulais y aller demain Mais Alex voulait absolument y aller ce soir Donc bon voilà C'était trop tard pour Et là Mila s'est endormie Mila s'est endormie tout habillée Donc je pense qu'elle va se réveiller Après rapidement Je pourrais lui mettre un pyjama Et cette chippie J'ai l'impression qu'elle fait exprès De s'endormir vers 19h30 Comme ça Pour essayer de squatter avec nous Et de pas retourner dans sa chambre J'ai vraiment l'impression que c'est ça Qu'elle fait genre Enfin Elle fait pas genre Elle est endormie Mais qu'elle s'endort exprès Bon du coup j'attends Alex Bien sûr Je vais aller me démaquiller Je vais aller me laver le visage Brosser les dents Sur ce j'espère que ce vlog En tout cas vous aura plu Comme d'habitude Je compte sur vous pour le liker N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Ça me fait toujours plaisir Et puis moi je vous retrouve dès demain Pour un prochain vlog Un bisou